France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand. Et jusqu'à 9h, l'invité de France Inter et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Vous vous exprimez pour la première fois sur le sujet à notre micro. Comment avez-vous reçu le rapport Spinetta sur l'avenir des chemins de fer français et donc la réforme de la SNCF ? C'est un rapport qui n'est pas surprenant venant d'une commande du gouvernement qui veut casser la SNCF et le service public. Tous les services publics. Je vous renvoie aux déclarations sur les fonctionnaires il y a quelques jours. Donc c'est pas réformer, c'est casser ? Casser, casser. Casser une entreprise publique au service du public qui devrait être au service public. Et ce que propose ce rapport, c'est d'accentuer cette casse parce qu'il faudra qu'on m'explique comment, en quoi, et je défie quiconque de me le prouver, en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs, les retards, etc. Le statut des cheminots, Philippe Martinez, si on peut être honnête dans notre conversation, c'est un point parmi beaucoup d'autres du rapport Spinetta. C'est pas la clé de voûte. C'est quand même le point qui est repris de façon récurrente depuis plusieurs années. D'ailleurs, considérant que les cheminots seraient des privilégiés parce qu'ils ont un statut. Nous, nous nous battons et vous le savez bien, on l'a redit pour les ordonnances, pour que tout le monde, tous les salariés, tous les travailleurs aient des droits collectifs. Mais évidemment, c'est celui qu'on met en avant pour essayer de cacher le reste. Vous avez raison. Et donc, attaquons-nous au fond des problèmes de la SNCF et non pas à cette question de statut. Jean-Cyril Spinetta, qui était au micro d'Alibadou il y a quelques minutes sur France Inter, dit que ce rapport n'est absolument pas idéologique. Quand on voit ce qu'est la configuration du marché ferroviaire en France, ça relève du bon sens. Ça relève d'une logique, d'une logique et pas du bon sens. D'ailleurs, la CGT Cheminot, la CGT a travaillé sur des propositions. Je vous en ai ramené un exemplaire. Pourquoi le gouvernement, au lieu de se focaliser sur une seule personne qui a un passé. M. Spinetta était PDG d'Air France. C'est lui qui a commencé la privatisation d'Air France. Vous vous en souvenez certainement. Pourquoi le gouvernement ne s'appuie pas sur d'autres propositions ? Et nous, nous sommes d'accord. La concertation va s'ouvrir, là, non ? La concertation va s'ouvrir, mais on a un petit peu l'habitude des concertations, dans un cadre qui est déjà bien figé, puisque c'est le rapport Spinetta qui est le cadre de la discussion. Donc, ce genre de concertation, comme on dit un peu trivialement, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, comment on fait en sorte que les usagers du service public ferroviaire partout en France puissent se monter dans un train qui part à l'heure et qui arrive à l'heure ? Et par exemple, je sais que M. Spinetta en parlait tout à l'heure, ces lignes soi-disant désertes. Quand vous changez les horaires d'un train et que ça ne correspond plus à la situation sociologique d'une région. Par exemple, si vous mettez des horaires de train en dehors des horaires d'entrée des classes pour de nombreux lycéens, écoliers qui prennent le train pour aller à l'école. Évidemment, ils ne le prennent plus puisqu'ils arrivent en retard. C'est ça un service public. Comment on adapte ce service public aux besoins des populations ? Ça restera un service public. Il est hors de question de privatiser la SNCF, dit M. Spinetta. Vous n'y croyez pas vraiment, Philippe Martinez ? On va vers la privatisation de la SNCF. J'ai tellement entendu de personnes comme M. Spinetta jurer la main sur le cœur qu'on ne privatiserait pas telle ou telle entreprise. Et que quelques années plus tard, l'entreprise était privatisée, j'ai quelques doutes. Mais la logique de l'ouverture à la concurrence sur laquelle le gouvernement peut agir. L'Europe propose des choses ou décide des choses, mais un gouvernement peut dire non, cette mission de service public, pas question de la toucher. Parce que l'ouverture à la concurrence, est-ce que vous croyez concrètement que premièrement, des entreprises privées vont s'occuper, puisque vous le citiez tout à l'heure, de la ligne brief-périgueux. La mission de service public, c'est ça. Par contre, essayer de récupérer des lignes rentables, oui. Donc on va avoir un maillage territorial qui n'en sera plus un, avec plusieurs entreprises qui vont essayer de faire du profit sur telle ou telle ligne rentable, et puis qui vont abandonner les populations. C'est ça la logique de la privatisation. Or, nous, nous revendiquons un service public. Un service public de qualité, avec des salariés qui ont des droits, avec plus d'emplois, parce qu'il y a un déficit d'emplois à la SNCF, pour entretenir ce réseau. Des investissements nécessaires, plutôt que de se focaliser sur des lignes TGV qui coûtent cher, avec des partenariats publics-privés. C'est ça la mission du service public. C'est tout le contraire de ce que propose le gouvernement à travers du rapport Spinetta. Est-ce qu'il y a une volonté, pardonnez ma familiarité, de se payer la SNCF de la part du gouvernement, d'après vous, dès lors qu'on dit toujours que la SNCF est absolument impossible à réformer, et que tous les gouvernements, depuis des années, en ont eu peur ? Donc, est-ce aussi un marqueur politique, se payer cette entreprise ? C'est une logique, c'est une logique politique, c'est pas un marqueur politique, c'est une logique du tout au privé, c'est pas un marqueur. Mais il y a une volonté d'aller au combat là-dessus ou pas ? De chercher éventuellement le choc ? Comment le lisez-vous ? Nous avons des propositions pour réformer et améliorer le service public ferroviaire. Voyageurs effraient. Et permettez-moi de vous dire que, quand on se déclare écologique, qu'on parle du Grenelle de l'environnement, et qu'on va favoriser encore plus le transport routier de marchandises, vous voyez, on peut s'interroger. J'aimerais bien savoir la position de M. Hulot sur cet abandon et le fait qu'on va remettre sur les routes des voyageurs et des marchandises. Quelles sont les lignes rouges absolues pour votre syndicat, la CGT, Philippe Martinez ? On ne peut pas raisonner en lignes rouges, ni jaunes d'ailleurs. Choisissez la couleur, on a eu la ligne verte avec Nicolas Hulot. Voilà, pourquoi pas. Il y a besoin d'une vraie discussion sur l'avenir de la SNCF et comment on prend en compte des propositions qui sont certes contraires à la logique proposée par M. Spinetta pour comment on investit dans le réseau pour améliorer des lignes qui sont abandonnées, qui sont parfois dangereuses. Première question, comment on fait en sorte qu'il y ait plus de cheminots embauchés ? Il faut embaucher pour maintenir ces lignes. Il y a des trains qui sont annulés faute de conducteurs. Vous vous rendez compte ? Donc comment ? C'est ça, c'est autour de ça. Vous êtes beaucoup plus langue de bois que le patron de la CGT cheminot, Philippe Martinez. Vous aimez bien me dire que je suis langue de bois ? Ben oui. Quand je vous demande vos lignes rouges, je vous dis, ah non, 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 il n'y en a pas, il faut se concerter. Non, 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 c'est pas ça. Et en même temps, vous dites la concertation, c'est du pipeau. Je vous dis qu'il faut que le gouvernement étudie les propositions de la CGT, mais évidemment, on ne laissera pas faire n'importe quoi. Il y a déjà une manifestation nationale de prévue par les cheminots le 22 mars. Donc vous voyez, les cheminots sont mobilisés et ils ne laisseront pas casser leur outil de travail. Vous allez bloquer la France ? Vous allez bloquer la France ? Les cheminots font une manifestation nationale le 22 mars, et forcément, les cheminots défendront le service public, leur emploi et leur statut. Donc vous allez bloquer la France ? Moi tout seul, non. Non, pas vous, mais la SNCF, c'est l'un des derniers bastions de la CGT, où les grèves sont visibles, pour le coup, puisqu'il n'y a plus de train. Alors, est-ce que vous allez bloquer la France ? C'est vos petites blagounettes du matin. Elle vous fait rire. C'est en général, quand les salariés décident de se mobiliser, eh bien, on sait bien que s'il n'y a plus de... Si les salariés de la SNCF sont en grève, il n'y a pas de train, et on ne peut plus se déplacer. Mais quand on est attaqué, on se défend, et surtout, on essaie d'être écouté pour qu'il y ait d'autres propositions. Donc, premier rendez-vous pour les cheminots, le 22 mars. Quel est... Vous en parliez tout à l'heure, sur le statut des cheminots. Quelle est l'universalité de ce statut ? On voit bien à quoi il sert, à la SNCF, mais en quoi est-il universel, et en quoi ne serait-il pas réformable ? Mais on peut toujours l'améliorer, évidemment, on peut toujours l'améliorer. Mais moi, je suis attaché, comme vous certainement, à mes droits collectifs, à ma convention collective. Le statut des cheminots, c'est des droits collectifs autour d'une entreprise. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème, on se retourne vers les salariés pour leur dire, c'est vous le problème. C'est vous le problème, et c'est vos droits. C'est la logique des ordonnances. Donc, il faut améliorer le statut des cheminots. Par exemple, il faut arrêter de mal les payer. Il faut reconnaître leurs qualifications, par exemple. Donc, ne considérons pas à chaque fois que le problème dans ce pays, et dans d'autres d'ailleurs, c'est les salariés. Le patron de la CGT, Cheminot, dit dans Le Parisien, qu'il se murmure que la réforme de la SNCF pourrait se faire par ordonnance. C'est un murmure, c'est une rumeur, c'est une information. Que pouvez-vous nous dire, Philippe Martinez ? Écoutez, ça, c'est la question qu'il faut poser à un autre Philippe. Édouard, pour le prénom. De son prénom. Non, mais c'est une information ou c'est juste un écran de fumée qu'on balance comme ça pour tendre le rapport de France ? C'est une expérience qu'on a vécue cet été avec le Code du Travail. Donc, on se méfie de ce gouvernement et de la brutalité de ses décisions et du manque de démocratie dans la construction de ses propositions. Donc, je pense que le secrétaire général de la CGT Cheminot a raison de dire « Attention, on ne se lèchera pas faire même si on veut passer en force. » Vous avez perdu et je ne veux pas vous faire injure, Philippe Martinez, toutes les batailles depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Le rapport de force vous est défavorable et le restera, non, pour la SNCF ? Écoutez, moi, je regarde la dernière mobilisation qu'il y a eu, c'était les salariés des EHPAD. C'est du jamais vu dans les EHPAD. Donc, je pense qu'il y a dans un certain nombre de professions une prise de conscience et puis une volonté de dire « Il y en a marre d'être maltraité. » Eh bien, chez le personnel de santé, dans les EHPAD, chez EDF, dans l'énergie, etc. Il y a des mobilisations et puis... Non, mais là, je parlais des vrais rapports de force sur des réformes qui sont passées et contre lesquelles vous vous êtes élevés sans pour autant pouvoir faire reculer le gouvernement. Nous n'avons pas réussi à faire reculer le gouvernement, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a un fort mécontentement dans ce pays sur des choses peut-être qui touchent de plus près les salariés et il y a des mobilisations. et reconnaissez avec moi parce que je sais que vous êtes qu'elle tient d'honnête que la mobilisation du 30 janvier dans les EHPAD a été quelque chose d'historique, n'est-ce pas ? Oui, une dernière question. Elle était intersyndicale d'ailleurs, Philippe Martinez. Une dernière question. À qui appartient la SNCF ? À l'État actionnaire ? À la CGT ? Aux citoyens. Qui est puissante ? Aux citoyens ? Aux citoyens français et ils ont raison d'être exigeants, ces usagers, d'avoir un service public ferroviaire de qualité, ne pas arriver en retard le matin, ne pas arriver sur le quai de la gare et voir que son train est annulé par manque de conducteurs du train par exemple. Donc ça appartient aux citoyens de ce pays. C'est un bien commun. C'est un bien commun et il faut absolument le garder. Philippe Martinez, on vous retrouve dans quelques instants sur France Inter avec les auditeurs. 0,1, 45, 24, 7000.